Et bien salut à toutes et à tous les m'compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part je suis au taquet, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de notre aventure incroyable sur Far Cry 6, 8ème épisode donc avec 4 armes, une nouvelle STG, un arc, un RPG, arme de poing, j'ai fait le plein de munitions les amis d'ailleurs avant de démarrer cet épisode et aujourd'hui on va se rendre au monastère. Alors je vous rappelle évidemment, souvenez-vous dans le dernier épisode on avait justement fait ici cet avant-poste, manoir Keta, et là on va aller au manoir, pas du tout le monastère de Shaljama, on va en apprendre plus sur notre daron, on va en apprendre plus sur notre père, j'aimerais bien voir le chemin quand même, voilà, allez c'est parti, mon kiki, n'oubliez pas le pouce bleu bien sûr, j'espère que, attention, voilà, j'espère que vous kiffez l'aventure, Bien évidemment, moi je suis vraiment trop content et c'est un plaisir de jouer, de tourner et ça me fait du bien, je sais pas si ça se ressent, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais très honnêtement ça me fait du bien parce que, alors attention les bibiches, parce que ça change vraiment des jeux actuels, Alors je suis pas en train de dire que c'était mieux avant cette phrase de vieux débile, mais c'est vrai qu'avant il y avait des trucs sympas et ça me manque un peu, À savoir que Far Cry 7, apparemment, donc le prochain Far Cry, ça n'aura absolument rien à voir avec tous les Far Cry qu'on a connus, apparemment ça va être vraiment une dinguerie, Alors dinguerie positive ou non je ne sais pas, mais en gros je veux dire, ça va être vraiment différent, bon allez frère c'est bon ça m'a saoulé, ça m'a saoulé d'entendre la radio, là en plus je suis sûr que je vais avoir des copyrights, Voilà, ça m'a saoulé, on va y aller à pied c'est très bien, on va se détendre des copains, ouais on va se détendre, ouais donc le Far Cry 7 n'aura rien à voir avec tous les Far Cry qu'on a connus apparemment, Ah bah super, eh, merci le copain, grâce à vous j'ai de la plume d'aigle noir, c'est gentil, c'est de la même coopération, ouais ce serait un Far Cry multijoueur je sais pas quoi, Tout de suite j'ai l'air un peu pas emballé, mais voilà, je ne sais pas, ça reste à voir, qu'est-ce que c'est que cet endroit là, pourquoi il y a une zone bleue là, Pourquoi il y a une zone bleue sur le GPS, je ne sais pas, mais on va faire tourner le moulin, on peut pas, on l'a peut-être déjà fait, ça m'étonnerait pourtant, Une affiche de propagande à enlever, tout à fait bien sûr, hop j'enlève, AJ Gale, l'homme au nom en or massif, vous êtes qui ? AJ, je suis blessé, tu, tu reconnais pas ma voix ? Je devrais. La voix de Radio Free Shirad ? Il s'est Rabiré Rana, non, vraiment tu reconnais pas ? Ah ouais, Rabiré Rana, tu peux m'appeler Rabiré mec. D'accord Rabiré, qu'est-ce qui t'arrive ? Je veux te parler en face, je t'envoie mes coordonnées, rejoins-moi mec. Vous me demandez beaucoup de choses là quand même, hein. Faux idole, Pagan Mine, tiens vous rappelez que toutes les activités religieuses sont désormais des crimes contre la couronne. Ah, que la lumière de Pagan vous inonde bien sûr. Donc là on nous propose d'aller voir Rabiré, je sais pas quoi, et je sais pas du tout où il est là Rabiré, le frérot Rabiré, je sais pas, je sais pas où il est Rabiré. Et je m'en fiche total, nous on va au monastère. Bon j'ai pas compris ce qu'il fallait faire ici. Euh, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce qu'entre temps je vais pouvoir lire vos commentaires. Bref, on arrive dans la zone. Euh, je voulais encore dire un truc. Ah oui, bah ça me fait penser à Far Cry 6 avec Radio Libertad. Voilà, tout simplement. Rencontrer Raju. Raju, 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 je ne sais pas. On va les rencontrer, moi j'en profite pour cueillir des petites fleurs sur le chemin. Oh, on arrive au niveau du temple, incroyable. Ah ouais, c'est vraiment ballot. Euh, on a un temple, mais c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors, prenons notre temps. Hein, on a tout, notre temps. Bon, il n'y a rien à faire ici, c'est juste très joli. Très joli. Bonjour à vous. Voilà. Monastère de Chaljama. Namasté. Ok. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce dialogue. Très bizarre. Bonjour. Namasté. Ok. Bonjour, Raju. Je ne sais pas qui t'es. Oh, attends. Monastère de Chaljama. Creusé dans la montagne, nous allons autour de 500 avant JC. Hum. C'est qui JC ? Trop con. Ah, le fils du grand Moan. Sabal me dit que tu es prêt à apprendre ce qui a inspiré ton père. Banachur, dieu des dieux, a créé le monde en chantant. Pour cela, nous le remercions. Nous remercions les dieux de nous avoir donné vie. Je t'en prie. Prends donc un panier à offrande. Ah. Alors. Le panier à offrande. Je le prends. Terminé le pèlerinage de Chaljama. Il n'y a pas de problème. Tu fais quoi, là ? Tu veux m'embrouiller, c'est ça ? Bon, il faut que j'augmente mon karma. Comment je fais ? N'hésitez pas à mettre pause. Il y a une usurpation. D'accord. Très bien. Bonsoir. Comment on fait ? Et là, pour nous rappeler que pour grandir, il faut la volonté de dépasser ses limites habituelles. Ok. C'est génial de pèlerinés. Moi, j'aime beaucoup pèlerinés. Périnés aussi. Alors, attendez, ça se passe par ici, peut-être ? Très bien. Oh là. Pardon, je ne vais pas vous déranger. Il y a une bonne ambiance ici. Moi, j'aime bien. En tout cas, c'est zen. Wow. C'est de la magie. C'est de la magie. La vie est aussi fragile et éphémère qu'une volute de fumée odorante. L'encens représente la mortalité. Merci de laisser le panier. Oh bah non, déjà, je garde le panier. D'accord. C'est une belle ambiance ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien quand c'est zen. Je pose l'offrande. Et je vais voir Raju. Moi, je voulais juste raconter, connaître mon père, moi. Raju ? Raju ? Parle-moi. Raju ? Oh non, le premier bug. Le premier bug du jeu. Raju ? Ou alors, je suis allé trop vite. Je ne sais pas. Raju ? Merci, Raju. J'ai demandé à ce que tu puisses voir ça. Yalong, le grand démon, est en chacun de nous. Il ne fait que de fausses promesses et consomme l'espoir. La chèvre meurt pour que Yalong reste assoupie et repue. Bah du coup, j'aime un petit peu moins ce qui se passe ici. Vous êtes tous fêlés de la tête, voilà. Sauf votre respect de la religion, vous êtes des débiles. Pardon, excusez-moi. D'accord. Namasté. Nous sommes un peuple spirituel. Ton père l'avait compris. Mais plus encore, ses exploits en ont inspiré d'autres. Réfléchis à ce que tu as vu, Edje. D'accord. Mon père, il n'était pas aussi débile que vous, je pense. Je rigole, c'est de l'humour ce que je fais, les amis. Je sais qu'il y en a pour qui c'est très important d'égorger les animaux. Genre la corrida et tout. Mais moi, je ne me connais pas en religion, de toute façon. Désolé. Namasté. Je dois partir ? Vas-y, je vais partir. Je ne comprends même pas ce que je dois faire. Je me casse. De toute façon, c'est du leu. Oui, oui. Namasté, ouais. Allez, salut. Je pense qu'il faut que je parte. Quoi ? Défendez monastère. Oh non. Oh non. Oh bah, il ne mérite même pas d'être défendu. Non, je rigole. C'est monastère de mon daron. Bon. Eh bah, c'est parti. Ils attaquent les statuts sacrés. Oh non. Pas touche. Pas touche. Il faut vite désamorcer la bombe. Ils en ont après la cage d'armes. Oh là. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Oh. Arrête. C'est bon, je rigole, je rigole. Eh, toi, tu ne lui parles pas, tu es mort. Merde. Oh non. Oh non. Oh non. Mais attends. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être au four et au moulin. Je panique. Il y en a des coups d'air, frère. Arrête. Allez, toujours plus. Eh, toi. Tu ne vas rien faire. Ok. Oh purée. Vous n'allez rien faire du tout. Oh non. Non mais moi, je n'ai plus de munitions, moi, les gars. Je n'ai plus de munitions, moi. Oh non. Les soldats s'en prennent à la case d'armes. Ils vont venir m'aider. T'inquiète, 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 t'inquiète. Hop, ça dégage. On fait ça, on fait ça joliment. Eh, j'espère que ça ne va pas être trop compliqué. T'inquiète. Ça dégage. La batterie de rien du tout. Excusez-moi si je ne parle pas beaucoup. J'espère que ça ne vous dérange pas. Oh non. Oh non, bah voilà, c'est la merde. Ok. Il faut que j'y aille. Au pistolet. Il faut que j'y aille au pistolet. J'ai 40 secondes pour faire les deux. Ça ne sent pas bon. On ne va pas perdre de temps. Ok. Et de 1. Un coup de tyrolienne. Hop. Oh putain. Allez, monte la tarasse. C'est ok. C'est grave ok. C'est grave ok. On a eu chaud. Il va falloir confectionner des sacs de munitions. Il va falloir confectionner des sacs de munitions. Parce que là, je ne suis vraiment pas bien. On est grave à sec. Je suis content d'avoir réussi. Parce que là, je ne voulais pas échouer. Vous vous rendez compte que les seules fois où je suis mort, c'est juste des bêtises. Genre en mode libre. Ce n'est pas sur l'émission que je meurs. C'est fou. Allez Raju. Il n'y a pas de problème. Je n'ai rien appris sur mon père, mais je suis content d'être venu. Je suis un petit peu déçu. Je ne vais pas vous mentir. J'ai vu un animal se faire égorger alors qu'il n'a rien demandé. Je me suis cru en l'an moins 5. Donc, ce n'est pas terrible. Ok. Ça balle. L'armée a attaqué le monastère. Mais je l'ai repoussé. Heureusement que tu étais là, mon frère. Ce lieu est un symbole important. Et les gens ont besoin de repères. Ton père comprenait ça. Il aurait eu besoin d'hommes comme toi pour la guerre. C'est pour ça qu'il m'a créé. C'est pour ça qu'il m'a mis au monde. Ok. Bon, écoutez, ma foi. Dommage. Je m'attendais à ce que ça fasse. Bon, ça, c'est fait. Le monastère. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire ? On a une escorte armée ici. Escorter un camion de ravitaillement au sentier d'or. Ça peut être intéressant, tiens. Transport royal. Détourner ce camion et livrer-le. Non, une escorte, c'est trop stylé. Quoi ? C'est à 300 mètres ? Ah, c'est pas à côté. Non, on va faire transport royal. Détourner ce camion et livrer-le à un avant-poste libéré pour gagner beaucoup de rupees. Allez, je suis chaud. Je suis chaud. En plus, c'est un véhicule qui se déplace. Ça tombe bien. Viens voir. Reviens, fils de pute. Pardon, je me suis emporté. Ok. Bah, rends-toi, t'es en train de te barrer. Allez, on y va. À l'attaque. Excusez-moi, j'étais très vulgaire. Je m'en suis rendu compte. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu être aussi vulgaire. Par contre, avec ce véhicule, ça va être très long. Là, pour le rattraper, bon courage. On va à la même vitesse tous les deux. Ok. Pleine pointe. Ça va bien se passer, là. Oh, là, c'est épique. Là, c'est de la course-poursuite. Là, messieurs et dames, c'est de la course-poursuite. Allez, arrête-toi. Comment tu veux que je fasse ? C'est impossible. C'est impossible. Oh. J'ai même pas vu que je l'avais eu. Ok, let's go. C'est grave, ok ? Je vois pas à quel moment je l'ai eu, mais vas-y, go. Allez, on puse ça à 300 mètres. Là, à mon avis, je pense qu'on va avoir des problèmes. Mais c'est pas grave, j'aime bien les problèmes. Oh, il faudra qu'on monte sur un éléphant aussi. Bien joué. Il reste plus qu'à amener le camion au bon endroit. Je vais te marquer le point de livraison sur ta carte. Ouais. Bah, j'y vais, là, t'inquiète. Salut, copain. Le problème, c'est que la route, elle me fait faire un détour. C'est horrible. Je suis en train de m'éloigner de l'objectif. C'est tellement frustrant. C'est là qu'on voit que la map, elle est sympa. Ah. Le début des problèmes. Nickel. Voilà. Bon courage pour me rattraper. Bon courage pour me rattraper, mon ref. Et voilà. Je les ai semés. Pas du tout, ils me tirent dessus encore. Ils vont se prendre un arbre, ne vous inquiétez pas. Facile. Allez, c'est livré. Je les ai remballés. En fait, ça doit quand même l'essayer qui fait un peu la revue. Let's go. Ça, c'est fait. Bon, l'autre, il raconte sa life. Là, on s'en rend en bas les steaks. Donc, ce qui est bien, c'est que ça me donne des karmas, des bonus d'XP. C'est pour ça que c'est important de faire ce genre de choses. Donc, voilà un petit peu. Bon, les amis, ceci étant dit, ceci étant fait, nous sommes... Je suis en train de m'étouffer, pardon. Bon, il y a une mine de trésors ici. Enfin, il y a plein de trésors là. On a justement Longinus qui nous attend. Oh, Longinus. Tu m'as manqué, Longinus. Ah, mais vous savez quoi ? J'aimerais retourner vers... Parce que ça me stresse, là, on est en train de clean le milieu de la map. Enfin, le milieu de la map, si je peux dire le milieu. Mais là, j'aimerais bien faire cet avant-poste. Enfin, cet avant-poste, là, pardon, pour commencer déjà. Ça peut être pas mal. Avec les armes qu'on a. La zone est rouge. Voilà, comme ça, on va un petit peu clean. Voilà, c'est la fumée qu'on voit là-bas au loin. C'est pas la porte à côté. Je vous fais une coupure. Et on se retrouve dès qu'on est arrivé. Tu avais rapporté un camion de matériel. Bien joué, mon frère. Bien joué. On va le distribuer à ceux qui en ont besoin. Allez, on arrive à moins de 200 mètres de l'objectif. Ah. Eh bien, ça tombe bien que je reprenne le record ici. On a des otages à sauver. Enfin, un otage à sauver. Moi, vous savez, je suis là pour ça. Les ennemis commencent à être chauds ici. J'ai été face à quelques soucis. Je vous raconte pas. Ils sont un petit peu énervés. Bon. Ah oui, mais j'ai pas de sniper, moi. À quel moment j'ai cru que j'avais un sniper ? Je ne sais pas. En tout cas... Ça dégage. Je sais pas d'où ça vient, toi. Il n'a rien capté, lui. Non mais... Eh. Il n'a même pas capté que son collègue, il était mort. Incroyable. Oui ? Tu me donnes de l'argent, c'est ça ? D'accord. Très bien. Bon. Qu'est-ce qu'avons-nous, là ? Il est témoin, lui. Merci. Il n'y a rien. Pas de problème. Mon pote Arjun, qui a une petite hystérie au sud de Stanath, vient de m'apprendre la nouvelle. L'armée rassemble tous les brasseurs. Ah, ils vont faire de la bonne bière. Oh non. Oh, j'ai cru que j'avais envoyé une grenade. J'ai cru que j'avais envoyé une grenade. Comment j'ai fait ça ? Comment j'ai fait ça ? J'ai envoyé un caillou sans faire exprès ? What ? Bon, je n'ai pas compris. Allez, on va se faire l'avant-poste. Ça va être bien sympa. Et puis voilà, tout simplement. Je disais, c'est un peu la galère. Ah non, mais là, il y a aussi des méchants. Des méchants animaux, évidemment. Et puis, il faudra qu'on se fasse le clocher qui n'est pas loin également. Ça pourrait être sympa. Allez, on y arrive. J'espère qu'il n'y a qu'une seule alarme également parce que j'ai un peu la flemme d'avoir trop de problèmes aujourd'hui. Comme d'hab, on va prendre la hauteur parce qu'ils sont débiles. Et ils se sont dit, tiens, on va laisser les méchants prendre la hauteur. Voilà. Alors. Un, deux, trois, quatre. Alors ça, c'est un ours qui va pouvoir nous aider. Il y a une alarme. Il y a pas mal de monde là, quand même. Pour ce long. Alors l'alarme, elle est accessible par derrière. Est-ce que vous croyez que si je tire à l'arc sur l'alarme, ça marche ou pas ? Moi, je ne suis pas sûr. Je ne tenterai pas. Je ne tenterai pas le diable. Oh là. On va rester accoupi quand même un maximum. Oh là 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 là. Alors, ils voient quand même vachement bien. Et en même temps, ils ne voient pas. C'est ça ce qui est fou. C'est-à-dire que là, ils devraient me voir quand même. C'est assez paradoxal. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Bon. Déjà, il y a quoi là ? Il n'y a rien. Comme d'hab. Ok. C'est magnifique. C'est vraiment... J'adore la culture, l'ambiance. Bref. Alors, le mec sur le toit, le problème, c'est que si je le fume là, il va glisser. Il va tomber. Il y en aurait bien l'air con. Je veux bien descendre, mais j'ai peur d'avoir loupé quelqu'un. Voilà. Genre lui, tu vois. Genre lui, par exemple. Ah, ça aurait été un peu con, quoi. Voilà. Oh, non. Pas maintenant. Pas maintenant. Voilà. Tu m'excuses là, mais... Là, je ne l'ai pas senti bien, là. Peau de ratel, merci. Alors. J'ai une idée. J'ai une idée, regardez bien. Voilà. Diversion. Vite l'alarme. L'alarme. Je ne sais pas où est l'alarme. J'ai cassé l'alarme. J'ai cassé l'alarme. C'est bon. Bon, ce n'est pas aussi stylé que prévu. Hop, ça dégage. Hop. Le petit couteau qui passe. Oh, non. Petite seringue. Salut, mon ref. Et voilà. Wouh ! J'ai eu chaud, là. J'ai eu un peu peur, quand même. Ah, j'avais perdu l'alarme. J'avais perdu l'alarme. Je ne savais pas où elle était. J'ai stressé. Oh, j'ai stressé de zinzin. Bon, mais ça s'est bien passé, quand même. Franchement, j'ai fait des petits enchaînements, mon pote. Et regardez. J'ai même le droit à une peau de tigre Gretos. Et ça, c'est beau, ça. Et ça, c'est beau. De quoi ? Vous m'avez parlé d'affiches de propagande ? Est-ce que vous êtes bien sûr de ça ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Hop, ça dégage. Ok. Eh bien, les amis. Les amis, c'est du spectacle que je vous propose. Eh, mais c'est ça, ce qui est chouette aussi dans ce jeu. Plein de rebondissements, tu vois. Ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas linéaire. Il peut toujours se passer plein de choses, quoi. Oui, je vais t'aider, toi, tout à l'heure. T'inquiète pas. Allez, on va faire durer l'épisode. C'est cadeau. C'est cadeau, vas-y. Bon, il raconte sa vie. Je m'en fiche un peu. Moi, je vais le venger, t'inquiète pas. En gros, on a tué son père. Et là, on va aller se venger, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est des petites quêtes annexes. Des petites missions bonus. Allez. Donc, on va faire. C'est un peu comme les libérations d'otages, quoi. Sauf que là, du coup, c'est tuer un mec. C'est de la vengeance. Ce n'est pas bien, la vengeance. Tuez votre cible principale, fils d'up, avec l'arme qui vous est donnée. On ne m'a donné aucune arme ? Oh, j'ai... Attends, arrête. J'ai trouvé la touche. J'ai trouvé la touche pour envoyer les cailloux, regardez. Hop. Et voilà. Atteignez les cibles et équipez-vous. D'accord. Peut-être qu'on va me donner une arme tout à l'heure. D'accord. Ça fait quoi, ça ? Ah, du C4. Putain, je suis en train de découvrir des trucs encore. Ah, je peux poser des mines et tout. Regardez, en bas à gauche. Je n'avais même pas vu. Ah, purée. Incroyable. Bon. Donc ça, c'est l'arme que je dois récupérer. Mais pourquoi je suis obligé d'utiliser une arme en particulier ? Je ne comprends pas. Ça a une symbolique, c'est ça ? Bon, bah... Vas-y, hein. Ah ouais, donc ça va être encore plus difficile que l'avant-poste, en fait. Non, peut-être pas. Alors. On a du bipol. Ok, là, c'est le mec que je dois fumer. Tuer le commandant à la mitraillette. C'est très important de le tuer à la mitraillette. Je vais commencer par le... Bah, par le commandant, quoi. Comme ça, je suis sûr... De réussir mon coup. Alors, attendez, parce que ça pue un peu la merde, mon idée. D'accord. Ok, attendez, finalement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire péter, là ? Ah ouais, ils sont en train de tout péter, là. Ok. Oh purée. Ok. Magnifique. C'est insupportable. C'est insupportable, il est invincible. Pourquoi il est invincible, je ne sais pas. Arrête. Adieu. Oh non. J'ai plus de seringue. J'ai plus de seringue, au secours. Au secours, ça pue du cul. Attendez, je vais reprendre une bonne arme en attendant. D'accord. D'accord. Bon, il ne reste plus que le mec, je crois. Oh, il ne reste plus que lui. Oh, il est bon, hein. Wesh. Ça, c'est insupportable. Pourquoi ils sont invincibles comme ça ? C'est abusé. En plus, il faut le buter avec l'arme obligatoirement, quoi. Hop. Je la prends, je vais essayer de... Ok, il ne sait pas où je suis. Je vais lui envoyer un caillou devant, là-bas. Voilà. Voilà. Allez, hop. Bouffe, tu es mort, toi. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois le fouiller. Prenez une photo de la cible. Pas de problème. Regarde, est-ce que c'est bien lui, là ? Hop. Et ça, c'est fait. Bon. Quel enfer. Je vous jure, c'est frustrant quand même un peu. Oeil pour oeil. Quête réussie. Mais la vengeance, ce n'est pas bien. Sachez-le. Se venger, ce n'est pas bien. Parce que le vent tourne à tourner. Et le vent tournera. Donc, laissez le vent faire. Et puis, voilà. Bon, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On n'est pas morts et c'est cool. N'oubliez pas le like ou le dislike si vous n'avez pas kiffé. Et le commentaire, très important. Et puis l'abonnement, bien sûr. Au Kirat, la seule loi est celle que tu peux appliquer toi-même. Je te remercie, AJ. Tu es le bras armé de notre justice. Ben, en attendant, Amita, elle me fait la gueule. Amita, elle ne me parle plus. Chose que je peux comprendre. Traque. Traquer et tuer le passager. Le messager, pardon. On a fait combien de missions aujourd'hui, là ? On a fait combien de missions aujourd'hui, là ? Parce que dans cet épisode, on fait beaucoup de choses quand même. Mine de rien. Salut. Allez, les amis ! A demain, 16h, pour la suite de notre aventure. Des bisous. Des bisous. Je vais me mettre en sécurité. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada